Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va plutôt bien, malgré que je dois retourner cette vidéo puisque mon portable a décidé de s'éteindre au bout de 40 minutes d'enregistrement et n'a pas sauf gardé la vidéo. Alors, je recommence cette petite vidéo parce qu'elle me tenait à cœur puisque je vais vous lire quelques poèmes, du recueil de poèmes que ma meilleure amie a sorti intitulé « La tête dans les étoiles ». Ce qui est marrant, c'est que ce nom, mes familles, lorsque j'étais en sixième, les professeurs m'appelaient « le petit prince » parce que j'étais tout le temps, tout le temps dans la nuit. Alors, je pense que ce titre va nous raconter de belles histoires. D'ailleurs, sur le dos du bouquin, il y a un petit poème dont le titre est nommé « L'écrivain ». Je vais vous le lire. Un peu d'encre sur les doigts Un cœur amoureux des mots Une subtile douceur en moi La légèreté des mouvements d'un pinceau La lyre de mon âme joue une symphonie Mon corps s'illumine de prose rayonnante Mes yeux nagent dans les profondeurs d'un bleu infini Ma plume tremble d'une fluidité incandescente Le temps pleure les caresse d'un silence Les horloges ont fait de leurs aiguilles des statues de glace La feuille amoureuse goûte les larmes de mots en transe Et l'écrivain admire l'amour et les baisers des rimes qui s'enlacent S'en suit ensuite une petite description Je m'appelle Lola Le but de mes textes c'est d'essayer d'apporter un peu de légèreté dans les cœurs des lecteurs C'est aussi certainement de mettre des mots sur des mots Un petit jeu de mots qui ne m'étonne guère venant de ma meilleure amie C'est se retrouver dans un poème et pouvoir souffler après peut-être des mois, des années de souffrance Ou alors tout simplement se faire plaisir en lisant un poème Si je peux apaiser quelques cœurs avec mes textes c'est ma plus belle réussite La tête dans les étoiles Commençons par un poème intitulé Le jardin de la vie La vie est un grand jardin de végétaux Dans ma tête des pensées Dans le ciel que des bisses enlits Au fond de ma trousse une lettre un peu plié Sur mon plouson des boutons d'or Sur ma partition de musique des seuls pleureurs Sur mes feuilles des colliers des œillets Sur mes lèvres des tulipes Dans mes choix que des mots Dans les paroles des peintres que des sapins Sur mon gâteau un apache très lisse A ma liberté m'a mis des chaînes Et des malheurs maudits sans chaînes Continuons avec le poème J'ai le droit aussi Inspiré de la chanson de Kalodjiro C'est une chanson qui Me touche beaucoup Puisqu'elle raconte un peu Mon histoire Sur le fait De ne pas pouvoir montrer Qui l'on aime Sans Savoir De critique C'est une chanson qui m'inspire beaucoup Parce que Le titre justement J'ai le droit aussi Montre Justement Le fait de dire Qu'on a le droit d'aimer Malgré Notre orientation Ou notre sexe Et En généralité Elle montre justement Et dénonce Le fait que les gens N'acceptent pas la différence C'est une chanson qui me touche beaucoup Parce que Je fais partie justement Des personnes Entre quillemets Différents Parce que Je pense que Tout le monde est différent Qu'on a tous Notre Petite chose Qui nous rend unique Cette chose Cette chose Qui fait Que l'on est Nous Et Dans une prochaine vidéo Sur ma chaîne principale Je compte Je compte en parler Des différences Et du fait Qu'il faut les Accepter Parce que C'est ce qui permet A la Terre Et aux humains De S'enrichir Au niveau culturel Et Au niveau De l'esprit Commençons donc Le texte Le poème Avec des bleus sur le corps Il est revenu chez lui Ce n'est rien maman Je suis tombé Avec les vêtements déchirés Il est arrivé Ce n'est rien maman J'ai glissé Avec le visage charmé Il est allé se coucher Ce n'est rien maman Je suis fatigué Tous les jours Dans son cassier Des insultes Des vulgarités Tous les jours À la cantine Son plateau Son verre renversé Tous les jours Sans sa copie Élève Distrait N'apprenant pas assez Tous les jours Dans son cœur Un coup de poignard Est planté Alors par honte Et par peur De se faire humilier Il se tait Son visage Commence à être caché Par le cou Et le rejet On les traite De salgés De tapettes Ou encore de pédés Alors qu'il est Seulement tombé amoureux Son cœur Son cœur Pas pour lui Il doit se cacher Pour l'aimer Se cacher Pour être Qui il est Ne plus le voir Il a choisi Et c'est le cœur Meurtri Qu'il affonde Les primates Et les moqueries Avec des bleus sur le corps Il est revenu chez lui Maman J'ai quelque chose De m'accepter Tel que je suis C'est un poème Qui Comme je l'ai dit tout à l'heure Me touche beaucoup Heureusement Pour moi Je n'ai pas eu De moqueries Parce que Je ne m'assumais pas Autant Qu'aujourd'hui Et Dans le lycée où j'étais Tout le monde était Assez ouvert d'esprit Je pense Mais C'est un sujet Qui me touche beaucoup Parce que Je pense que La différence Comme je l'ai dit Peu de personnes L'acceptent Malheureusement On a tous une idée Et On se cramponne à cette idée Moi J'essaie de voir La différence Entre chaque idée Malheureusement Je reste parfois Fixé sur mes idées Alors que Elles ne sont pas forcément vraies Mais J'essaie toujours D'avoir un peu de recul Afin De m'en rendre compte Et de pouvoir changer Et Juger Et A la juste valeur Chaque idée Chaque idée Lisons maintenant Un autre poème Intitulé S'émerveiller S'émerveiller Des mots doux du soleil S'émerveiller De la plume de rimbaud S'émerveiller Des couleurs vermeilles S'émerveiller Des larmes D'un ruisseau S'émerveiller Des battements De cœur D'un espoir S'émerveiller De l'amour D'étoiles et de la lune, s'émerveiller du calme de la douceur d'un soir, s'émerveiller du ciel qui crie misère et infortune, s'émerveiller d'une forêt chantant l'hymne à la beauté du monde, qui est une référence à la chanson d'Isabelle Boulay, s'émerveiller d'un oiseau sifflant son amour ingénue, s'émerveiller d'une âme douce et vagabonde, s'émerveiller devant le souffle d'un silence suspendu. Ce poème me fait penser aux petits enfants, parce que ces petits êtres s'émerveillent facilement pour tout et n'importe quoi, et justement, c'est ça qui est merveilleux avec eux, c'est parce que leur innocence, que pour eux, tout est grand, tout est magnifique, magnifique. Et en grandissant, on perd un peu ce principe de s'émerveiller. Mais lorsque l'on s'émerveille, on le ressent encore plus fort et ces pensées s'inscrivent en nous à jamais. Parce que le moment où on s'émerveille, c'est comme un grand moment de notre vie. Et c'est ce moment dont on va se souvenir jusqu'à la fin. Lisons maintenant des petits poèmes. Le premier se nomme « Chacun sa place ». Il arrive un jour où tes parents qui étaient, les acteurs de ta vie ne deviennent plus que les figurants. Et le deuxième se nomme « Acceptation ». Les personnes importantes pour moi sont celles qui tournent les pages de mon cœur sans effacer le moindre mot. C'est le moindre mot. C'est vraiment un poème qui me parle. Puisque l'acceptation des personnes importantes sont celles qui vont respecter notre vie. sans nous dénigrer. Ce sont ces personnes qui ne vont jamais au grand jamais nous juger. Mais qui vont essayer plutôt de nous comprendre. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique, l'effet d'essayer de comprendre. C'est ce qui permet de s'ouvrir à d'autres façons et à d'autres univers. Lisons maintenant un poème qui se nomme « Petit Garçon ». Un petit garçon se balada. Ses cheveux dorent dans le vent. La musique des Jumbe désina dans son cœur une symphonie de richesse, une symphonie de bonheur. Il croissa un pauvre monsieur, un pauvre mendiant. Et l'enfant, en souriant, sortit de sa poche un petit bout de soleil, un petit bout d'espoir. Dessinant un sourire sur le visage meurtri du monsieur au cœur d'ivoire. Un poème qui est cher à ma meilleure amie se nomme « Pour une maman extraordinaire » qui est bien sûr adressé à sa maman. Après la pluie, le beau temps. Après le sable, l'océan. Après la glace, la neige douce et tendre. Toi, que tu sais la pluie qui pleure ou l'orage qui gronde. Que tu sois le soleil qui brille ou la neige glacée. Ton cœur est un océan qui n'a pas de limite. Au loin, il y a des vagues d'amour qui m'arrosent. Et je me noie dans tes bras de mer. Et le bonheur que je ressens est immense. Sur terre et plus tard dans le ciel, ton cœur survivra et viendra compléter le mien. Pour qu'à mon tour, je puisse donner autant d'amour que toi. Tu m'en as donné tous les jours. C'est vrai que l'amour inconditionnel d'une mère est puissant. Et l'amour en général est puissant. On dit souvent que l'amour peut faire déplacer des montagnes. Je pense que c'est assez vrai. Parce que l'amour peut nous faire changer du tout au tout. L'amour peut nous faire devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui pourrait à son tour, comme le dit le poème, aider des personnes. Et cette même personne pourra à son tour en aider d'autres. C'est un faire classer vers Dieu quand on y pense. Un autre poème qui n'en est pas vraiment simple. On est tellement plus que tes chiffres. J'ai eu 9 sur 20. J'ai eu 19 sur 20. Ma maison vaut 1 million d'euros. J'ai 200 amis sur Facebook. Ok, mais on est tellement plus que tes chiffres. Tu auras pour avoir la plus belle maison à 1 million. Le plus amis sur Facebook. Les meilleures notes à l'école. Le plus d'argent. Cela ne définira pas qui tu es. Tes vraies valeurs. Personne n'est supérieur ou inférieur. Car ce qui n'a pas de prix et pas d'apparence, c'est la vraie beauté du cœur. C'est vraiment quelque chose qui est profond et véridique. Parce que ce qui nous définit, ce ne sont pas des chiffres. Mais ce sont nos valeurs. Les valeurs que l'on défend. comme justement l'égalité entre chaque être. Ou bien la fraternité. En reprenant le slogan de la France. C'est vraiment ces valeurs qui diront si l'on est une bonne personne ou pas. Et quand bien même certains diront que l'on n'a pas de bonne valeur. Il faut surtout se demander « Est-ce que ça me plaît, ces valeurs ? » Parce que si oui, ce n'est pas à vous de changer. Si ces valeurs vous conviennent, alors gardez-les. Parce que ces valeurs vous définiront et seront la personne magnifique que vous êtes, que tu es. Un autre poème nommé « Une rose rouge » Dans ton corps de femme pousse une rose rouge. Cette fleur attend le souffle d'amour d'une autre fleur pour pouvoir marier les deux charmes. Mais la fleur non désirée finit par perdre ses pétales pour ne pas apporter le ploi de l'absence d'un baiser. Parfois en colère, elle gronde si fort qu'elle fait trembler les corps qui doivent subir ses révolts et ses caprices. Mais cette dernière, nous n'avons jamais vaincu, fera naître de nouveau ses précieux pétales, en attendant l'arrivée de celui qui fera javirer son cœur, celui qui la caressera et l'effleurera en douceur. Mais mourir de dégoût face à une fleur qui se dénude, c'est remettre en question l'existence de chaque femme sur terre, être répugnée par une pétale qui s'envole, simple et pure. C'est trahir et insulter l'âme et le cœur de la nature. C'est vraiment magnifique. C'est un peu une philosophie de l'amour. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, où il ne faut pas juger, il ne faut pas être tout le temps dans ce processus de jugement qui est néfaste pour la personne qui le subit, mais aussi pour la personne qui le fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez le recueil de poèmes de ma meilleure amie, je mets le lien Amazon en description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je prends toujours autant plaisir à en faire et je trouve ça assez relaxant. J'espère que la vidéo sera assez bonne parce que je me concentre surtout sur le micro pour ne pas faire beaucoup de bruit. Et je regarde très peu la caméra. Ceci dit, lorsque j'écoute l'ASMR, je ne regarde pas forcément la caméra. Je pense que cela dépend de chacun. Moi, je suis plus du genre à écouter les jugeotements, les triggers et autres. Voilà pour cette vidéo. Je vais maintenant vous dire bonne nuit et j'espère vous avoir détendu si vous ne dormez pas. Bonne nuit tout le monde et à une prochaine vidéo. Au revoir. Faites de beurre.